Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, à travers la DATU, Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire et l'Urbanisme, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour les Établissements Humains, ONU Habitat, a présenté le schéma directeur de l'urbanisme du Grand Conakry. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Sanitaville Durable, financé par l'Union Européenne. Le ministre secrétaire général de la Présidence, Amara Kamara, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mamoudou Nanyalembari, celui de l'Urbanisme, Ibrahima Sori Bangora, les cadres de son département, ainsi que les équipes d'ONU Habitat, ont pris part à l'atelier ce mardi 15 mars. Madame Gwendoline Menetrier, coordinatrice du Programme ONU Habitat en Guinée, explique le long processus qui a permis d'aboutir au schéma directeur de l'urbanisme du Grand Conakry. Le schéma directeur du Grand Conakry, c'est l'aboutissement de trois années de travail. Avec un horizon à 20 ans, il traduit la vision 2040 en un cadre d'aménagement qui doit permettre d'anticiper la croissance urbaine, de mieux gérer les territoires concernés, de réduire les déséquilibres et les inégalités au niveau spatial et territorial, de booster la prospérité, de protéger l'environnement et également de guider les investissements et améliorer le cadre de vie des populations à Conakry et dans sa région. Mesdames et Messieurs, ce schéma, c'est le vôtre. Les approches qui ont été mises en œuvre pour l'élaboration du schéma d'urbanisme du Grand Conakry ont été participatives et inclusives, afin que son contenu soit adapté et consensuel. Plus de 50 rencontres, ateliers, visites de terrain ont égréné le travail de collecte de données, d'analyse, de conception et de développement du schéma. Environ 1 000 personnes ont été mobilisées. Mesdames et Messieurs, ce schéma est le vôtre. S'il est mis en œuvre de manière systématique, le schéma directeur pourra avoir un impact sur la région capitale pour les 20 prochaines années et plus. Son impact dépendra de plusieurs facteurs. Si le schéma proposé reflète le contrat social du territoire qui nous préoccupe, il ne devrait pas faire l'objet de changements et de modifications brusques à chaque changement politique ou changement de gouvernement. Il est important que les institutions soient garantes d'une continuité d'idées et d'approches du développement urbain pour que le schéma porte vraiment ses fruits. Mesdames et Messieurs, ce schéma est le vôtre. Sa mise en œuvre dépendra de vous. Le schéma devra être soutenu par des projections d'investissement réalistes et de l'investissement domestique et volontariste. Venu du siège de nuit à Butal de Nairobi pour participer à cet atelier, Salvatore Fondaro espère que la réussite de ce projet va poser l'échalon d'une collaboration entre son institution et la Guinée. A partir de maintenant, il est important que le schéma passe par les processus d'approbation afin d'en assurer sa mise en œuvre. Cependant, l'approbation ne représente qu'une première étape. Afin que le schéma soit en succès, il est crucial qu'il reçoive les supports politiques et techniques à tous les niveaux et qu'elles soient impliquées aussi bien les secteurs privés que publics et la communauté en général. Nous espérons que la réussite de ce projet, rendue possible grâce au partenariat stratégique avec l'Union Européenne, posera les jalons d'une collaboration à long terme entre l'ONU Habitat et le gouvernement guinéen. De son côté, le colonel Ibrahim Asouri Bangoura, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, assure que le gouvernement va s'engager pour l'adoption du schéma directeur. Pour moi, ce schéma représente beaucoup pour le pays. Vous l'avez entendu, ça a remplacé l'ancien plan depuis 1989. Et avoir ce schéma, ça va nous donner maintenant une orientation pour aller en détail pour une évolution d'urbanisation de notre pays, n'est-ce pas ? Ce projet a pris en compte beaucoup de facteurs agricoles, environnementales, tout ce qui concourt à l'utilisation du sol. Donc, vous voyez, c'est un exploit, je peux dire comme ça, c'est une avancée qu'on doit saluer. Et le gouvernement, c'est pour ça que le gouvernement va s'engager pour une éventuelle adoption de ce schéma. C'est en cela que je veux m'investir. Ce schéma, il est fait, ce n'est pas dans l'optique de le changer à chaque fois. Il faut qu'on soit jaloux de ce schéma et qu'on le conserve. Pour sa part, le directeur national de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, Alphaouma Diallo, est revenu sur les différents avantages du schéma directeur. Aujourd'hui, la grande agglomération tourne à plus de 2,5 millions d'habitants. Et voir la prise en charge de tous les besoins en termes de santé, en termes de construction, en termes d'équipement, en termes d'infrastructures. À travers un document de planification, nous pouvons nous en réjouir aujourd'hui, qu'un tel document soit disponible. Ce document couvre, outre la métropole de Conakry, il y a Bofa, Dubreka, Fria, Koya, Kinnia, Mafreya, Forecaria. Donc, toutes ces villes qui sont les portes d'entrée de Conakry sont prises en charge. Et désormais, nous sommes dans une agglomération. Et ça permet aussi de faire un rééquilibrage de la répartition des équipements et des infrastructures. C'est pour cela, vous verrez, le concept qui a été prôné, c'est celui du développement des pôles secondaires. Puisque nous assistons aujourd'hui que Conakry est le tout économique, le tout emploi, le tout service. Donc, l'idée, c'est de reporter certains équipements à travers les pôles secondaires pour permettre le désengorgement de Conakry et favoriser aussi l'émergence de ces zones. La conception de ce schéma directeur a été possible grâce à l'appui financier de l'Union européenne. Son représentant en Guinée, Marco Polarin, rappelle que l'assainissement urbain reste un secteur principal dans le partenariat entre la Guinée et l'UE. Les villes influencent les humaines. Elles affectent notre personnalité et nos relations. L'environnement détermine ce que nous ressentons et ce que nous pouvons réaliser. Cela s'applique à notre maison, à notre environnement et aussi à notre ville. Le domaine de l'urbanisme concerne donc l'action gouvernementale et en même temps les conditions de vie très concrètes des populations. En particulier, l'aménagement urbain inclut d'autres sujets de primaire importance dans la vie quotidienne. D'une ville comme d'une région, telle que l'assainissement et la mobilité. Les deux au cœur de l'action de l'Union européenne en Guinée. Par conséquent, et pour de bonnes raisons, la Guinée et l'UE définissent le domaine de l'assainissement urbain comme un secteur principal de concentration dans le cadre de notre programme de coopération et partenariat. La transformation des villes comme Conakry en communauté plus durable et viable est également une préoccupation importante pour l'Union européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !